Le verbe « habiter » en français est emprunté au latin « habiter » qui signifie « avoir souvent », comme l'indique le dérivé « habitudo » qui donnera en français « habitude », mais veut également dire « demeurer ». L'action de demeurer est équivalente à celle de rester ou de séjourner, comme l'atteste l'adage médiéval bien connu, « il y a péril en la demeure », que je traduirai en français contemporain en disant « il y a danger à rester dans la même situation ». Donc le mot « demeure » n'est pas une maison, ce n'est pas un abri, ce n'est pas un lieu, un endroit où on va stationner, c'est un moment, c'est une situation. C'est comme ça qu'on retrouvera aussi l'expression juridique de « mettre en demeure », ça veut tout simplement dire qu'il faut changer de situation. Et donc ce mot « habiter » a déjà donc plusieurs sens jusqu'au Xe siècle, où là le verbe va prendre en français l'acception qu'on lui connaît maintenant, c'est-à-dire celle d'occuper une maison. Mais par extension, le verbe « habiter » va signifier aussi fréquenter, avoir des relations charnelles avec quelqu'un, et désignera dans la langue ecclésiastique, en style biblique, le « coït ». « Habiter » consiste alors à être dans et avec le corps de l'autre. Selon Émile Littré, qui n'est pas du tout un canaillou, il précise « on dit qu'Apollon, épris de la beauté de sa mère, habita avec elle ». Je ne commenterai pas, ce serait une autre conférence. A la fin du XVIe siècle, évidemment, vous voyez tout de suite que c'est lié aussi au mouvement des grandes découvertes et des nouvelles voies maritimes, et donc de la colonisation, au début du XVIe siècle, « habiter » va signifier « peupler un pays ». Et c'est un sens qui, évidemment, aujourd'hui a disparu. Progressivement, le terme « d'habitant » va se substituer à celui « d'habiteur », qu'on trouve encore dans le dictionnaire de l'Académie française en 1842, et « d'habitateur », qu'on trouve encore dans le Littré de 1873. Quant au terme « habitat », il appartient au vocabulaire des botanistes et des zoologues. Et il pénètre la langue française vers 1808. Il désigne le site occupé par une plante à l'état naturel. Puis, plus tard, vers la fin du XIXe siècle, le mot « habitat » sera l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant la niche environnementale. Ce n'est que dans l'entre-deux-guerres que le mot « habitat » désignera quelque chose qui a à voir avec des logements ou des habitations. Alors, j'en profite pour faire juste une petite digression à la Georg Zimol. La plupart des mots de la sociologie urbaine viennent de la botanique et de la zoologie. Robert Parc, le fondateur de l'écologie humaine, va lire Eugenius Warming et son « Écologie des plantes » qui est publié en 1895 en allemand. Il est à l'époque étudiant en philosophie dans la ville allemande de Strasbourg et il prépare sa thèse, il lit Eugenius Warming, il est absolument emballé et il va introduire dans la sociologie, beaucoup plus tard, lorsqu'il sera professeur à Chicago en 1915, il va introduire les mots « habitat », « colonisation », « acclimatation », « individu », « société ». Donc, tous ces mots ne viennent pas de la sociologie, ils viennent de la botanique et de la zoologie et ils pénètreront très lentement et progressivement au point de devenir hégémoniques et au point où même on oubliera leurs racines, évidemment, d'origine. Alors, c'est important toujours de suivre l'histoire des mots. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de décisif. Et donc, je me suis intéressé aussi à « habitable », « habitable » qualifie tout simplement en latin « ce qui peut être habité » et va donner évidemment son contraire qui est « inhabitable », qui dans le droit français n'a pas pris. On parlera plutôt non pas de logements inhabits, mais de logements indécents ou de logements indignes. Mais ça reviendra pratiquement au même. Et puis, il y a une autre proximité intéressante entre « habité », « habitude » et « habita », c'est « habitué ». « Habitué » est un terme qui signifiait également « habillé ». Dans le latin ecclésiastique du Moyen-Âge, le mot « habit » désigne non pas un vêtement, mais une tenue, une manière d'être. L'habit ne fait pas de moine, ce n'est pas les vêtements qui ne font pas de moine, c'est le comportement moral et physique de cette personne qui ne fait pas moine. Donc attention, c'est un point excessivement important parce que ce terme-là va aussi donner « habitus », qui est un terme qu'on trouve chez Thomas d'Aquin et qui va être, comment dirais-je, réactivé au début du XXe siècle par Émile Durkheim, puis repris plus tard par Pierre Bourdieu. Voilà, donc je laisse de côté toute cette évolution langagière, mais qui est très importante parce que ça montre qu'il y a toute une famille de termes, il n'y a pas que le verbe « habiter ». Si on tire « habiter », on a toute une série d'autres mots dans tout un vocabulaire qu'il faut essayer de suivre pas à pas. J'en arrive évidemment à la principale référence de tous les auteurs français dont je parlerai tout à l'heure, qui ont évoqué ou qui ont traité leur discipline à partir du verbe « habiter ». Ils tous, dans leur note de bas de page, font référence au texte de Martin Heidegger. Donc on ne peut pas y couper, il faut lire ce texte, qui est un texte majeur, qui est un texte qui date de 1951, qui est traduit en français en 1958 chez Gallimard dans un recueil qui s'appelle « essais et conférences ». Et dans ce recueil « essais et conférences », il y a donc « bâtir, habiter, penser ». Ce qui est intéressant, c'est que Heidegger va faire part de sa réflexion, que je vais essayer d'expliciter, alors même que l'Allemagne est totalement en ruine. En 1951, la majorité des grandes villes allemandes ont été bombardées, bien souvent même bombardées après la capitulation nazie. Donc vous voyez, c'était pas forcément utile militairement, l'Allemagne avait perdu, mais on a quand même déchargé les avions alliés, les Français ont déchargé des bombes sur toutes les villes et beaucoup d'entre elles ont été détruites à 80%. Donc il y avait une crise du logement. On réquisitionnait les grands appartements pour les partager, on créait des villages de toile pour loger les sans-abri. Eh bien, dans ce contexte-là, Martin Heidegger va expliquer qu'il n'y a pas de crise du logement, mais qu'il y a pire que ça, une crise de l'habité. Et donc je lui donne la parole parce qu'il s'exprime mieux que moi. Nous n'habitons pas parce que nous avons bâti, mais nous bâtissons et avons bâti pour autant que nous habitons. C'est-à-dire que nous sommes les habitants et sommes comme tels. Alors là, c'est une phrase magnifique où Heidegger explique que l'essentiel, c'est d'habiter en tant qu'habitant. Je vais le commenter le plus simplement possible. Et donc pour lui, on n'habite pas un lieu, on habite la condition humaine, d'une certaine façon. Je prends des termes qui ne sont pas idéguériens, mais il n'est pas là, donc il ne l'entend pas, pour essayer de mieux faire comprendre peut-être ce qu'il met sous ces mots-là. Et donc pour lui, il explique qu'il faut plutôt ménager qu'aménager. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il faut distinguer le logement de ce qu'il appelle l'habitation avec un H majuscule. Et il va également préciser ce qu'il entend par lieu et ce qu'il entend par espace, qui ne sont pas du tout des synonymes. Et d'une certaine manière, il explique que si l'homme, les humains, ménagent les espaces, ils révéleront... Pardon, excusez-moi. C'est l'inverse. Quand les humains ménagent les lieux, ils révéleront ces lieux, les espaces qu'ils possèdent. Et pour lui, évidemment, il y a cette espèce de compréhension qu'exister, c'est être présent au monde et à autrui. C'est ça, exister. Exister, en latin, c'est se mettre au-devant de soi. Donc c'est un point très important. Et donc, Heidegger écrit cette phrase que je vais commenter plus longuement, parce qu'elle est essentielle. La voici. Si dur et si pénible que soit le manque d'habitation, si sérieux qu'il soit comme entrave et comme menace, la véritable crise de l'habitation ne consiste pas dans le manque de logement. La vraie crise de l'habitation, d'ailleurs, remonte dans le passé plus haut que les guerres mondiales et que les destructions, plus haut que l'accroissement de la population terrestre et que la situation de l'ouvrier d'industrie. La véritable crise de l'habitation réside en ceci, que les mortels en sont toujours à chercher l'être de l'habitation et qu'il leur faut apprendre à habiter. Et que dire alors si le déracinement de l'homme consistait en ceci ? D'aucune manière, il ne considère encore la véritable crise de l'habitation comme étant la crise. « Dès que l'homme toutefois considère le déracinement, celui-ci déjà n'est plus une misère, justement considéré et bien retenu, il est le seul appel qui invite les mortels à habiter ». C'est une phrase, il faudrait plusieurs heures pour la décortiquer, évidemment, et l'analyser parce que chaque mot font sens. Ce que Heidegger dit dans cette phrase, c'est que les humains ne savent plus habiter depuis, je le traduis un peu rapidement, depuis que la technique domine la vie des humains. En gros, si vous voulez, il considère qu'avec l'industrialisation, qu'il faudrait plutôt appeler le productivisme, avec le productivisme, l'agriculture se mécanise, l'industrie se mécanise, les services se mécanisent, et cette mécanisation, à chaque fois, grignote un peu plus de l'autonomie des individus, grignote un peu plus de leur savoir-faire et de leur qualification. Et donc, d'une certaine manière, les humains sont dépossédés de leur propre qualité d'humain avec le déploiement d'une technique qui se déploie pour elle-même et qui n'est pas au service des humains. Je vais vite, évidemment, dans la simplification. Alors, là, je vais sauter tous ces trucs, ce n'est pas très grave. Ce qui est important pour moi, c'est que, et ma lecture que je fais de ces textes de Heidegger, c'est d'essayer de comprendre que l'être humain a trois qualités ou trois caractéristiques essentielles. Les humains sont situationnels, relationnels et sensoriels. Je vais rentrer sur chacun de ces mots et essayer de comprendre pourquoi, à chaque fois, nous nous perdons un peu de notre capacité à habiter la Terre. Alors, ils sont situationnels. Cela signifie que tout humain est localisé. Il est de quelque part et réside quelque part. Il est aussi membre de telle famille et occupe tel emploi, de même qu'il appartient à telle génération et revendique tel genre. Ce sont nos situations, si vous voulez. Chacun d'entre nous se présente ainsi. Parfois avec des hésitations, parfois avec des changements au cours de sa vie. Mais il y a là quelque chose de très spécifique qui n'est pas le propre, qui n'est pas partagé avec les animaux, par exemple, ou avec tous les animaux. Même si l'on sait que les animaux ont des territoires, même si l'on sait que les animaux ont un langage. Mais cette capacité à se situer et à être situé est quelque chose qui est propre aux humains. Et du reste, ce n'est pas par hasard, j'imagine, que Sartre a regroupé l'ensemble de ses articles dans des ouvrages qu'il a intitulés « Situation ». Parce que ça va, ça colle avec sa pensée existentialiste, comme je le dirais peut-être tout à l'heure. Donc, l'être humain, chacun d'entre nous, nous sommes localisés, situés. Et évidemment, si on est situé dans quelque chose qui ne peut plus nous localiser parce que précisément on a perdu notre terre, on est par exemple un migrant, on est par exemple un exilé, eh bien, on est effectivement déboussolé. C'est une blessure. C'est une blessure terrible, évidemment. J'avais fait dans un autre travail l'historique du mot exode rural pour ensuite essayer de comprendre depuis quand on parlait aussi d'exode urbain, mais je me suis surtout arrêté sur le mot exode. L'exode, ce n'est pas une migration, ce n'est pas un déplacement, c'est une tragédie. Donc, il faut bien avoir en tête le sens de ces termes, évidemment. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut plus habiter. Et donc, l'exilé, il est, il est d'une certaine façon hors H-O-R-S, hors de tout. C'est pour ça qu'on lui doit autant dans notre capacité d'accueil et d'hospitalité et qu'il reçoit si peu. Relationnel, pour le dire autrement, d'un mot plus contemporain, l'être humain est communicationnel. C'est un être parlant, même tout seul, surtout en ce moment, dans le train, sur les trottoirs, je ne croise que des gens qui parlent tout seul. Des fois, j'ai même envie de réagir. Bon, il vaut mieux se nerfs. Et du coup, j'ai inventé, dans un de mes, j'ai écrit plusieurs dictionnaires, il y en a un, j'ai inventé le mot ouïsme sur le modèle de voyeurisme. Vous voyez, le voyeur, c'est celui qui voit ce qui ne lui est pas destiné. Eh bien, l'ouïste, c'est celui qui entend quelque chose qu'il ne devrait pas entendre. Et c'est d'une très grande banalité, maintenant, évidemment, parfois des choses excessivement intimes, des résultats médicaux, des trucs tragiques, même très très... Eh bien, vous êtes là, vous êtes à côté, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'entendiez pas, vous avez envie de donner un conseil, bon, vous vous taisez, mais voilà, ça marche comme ça. Donc, l'être humain, il est communicationnel. Nous sommes communicationnels. Et évidemment, vous avez compris que si je dis ça, c'est parce que j'ai en tête ce qui est l'instrument numéro un de la communication qui est la langue. La langue, dans toute sa diversité, c'est-à-dire, y compris, y compris dans la conjugaison des temps, y compris dans les lapsus, y compris dans les silences, y compris dans les hésitations. La langue et la communication reposent bien souvent sur le quiproquo et sur l'incommunication. Ça va ensemble. Donc, quand je dis l'être humain est communicationnel, ça ne veut pas dire qu'on va tous s'entendre. Non, mais on peut tous s'écouter. Ensuite, il est sensoriel. Alors, nous perdons le goût des choses de plus en plus aujourd'hui. Vivons dans un cadre de vie aseptisé, déodorisé, sonorisé. Nous abandonnons nos sens à des professionnels qui les standardisent selon des normes algorithmiques. Donc, là-dessus, il y a une foultitude d'ouvrages récents assez remarquables qui entremêlent sciences cognitives et puis études de chacun des sens. On voit à quel point ces sens-là nous sont confisqués progressivement avec, évidemment, notre accord. Alors, dans des astres urbains, les villes meurent aussi. J'avais étudié cinq dispositifs architecturalo-urbanistiques qui sont le gratte-ciel, le grand ensemble, le centre commercial, la gaieté de community ou enclave résidentielle sécurisée et le grand ceci ou le grand cela. Et j'ai démontré, du moins je crois, qu'à chaque fois, l'humain voit son monde s'appauvrir. Donc, je constatais un appauvrissement de l'échange dans le centre commercial, un appauvrissement des relations interpersonnelles dans le grand ensemble, un appauvrissement de la diversité urbaine dans la gaieté de community, etc. Et je constatais que cet appauvrissement était quelque chose de général planétaire. Et là, je citais une très belle conférence de Heidegger sur la pauvreté, une conférence de 1945, où il essayait d'expliquer que nous sommes devenus pauvres pour devenir riches. En d'autres termes, nous nous appauvrissons spirituellement pour nous enrichir matériellement. Et pour lui, évidemment, cette espèce de système de base communiquant à une dimension irréversible qui appauvrit notre imaginaire et qui appauvrit notre capacité à faire monde. Et puis, en même temps, je démontrais que ces cinq dispositifs accroissaient notre assujettissement. Mais dans le sens de la Boétie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas victimes d'un totalitarisme à la Big Brother, nous sommes consentants, nous acceptons cette servitude à la consommation, au système capitaliste, etc., volontairement. Et évidemment, personnellement, ça m'attriste, bien sûr, parce que, encore, l'autre jour, dans une émission de radio, où quelqu'un faisait l'apologie du centre commercial, ben, oui, moi, j'étais peiné, je n'y vais jamais. Mais je reconnaissais, j'admettais, peut-être, que c'est un lieu de sociabilité, que c'est un lieu peut-être très agréable, c'est un lieu protégé, voilà, et finalement, le centre commercial, c'est une destination hebdomadaire que les gens s'y rendent avec plaisir. J'en doute, mais je dois bien admettre qu'à l'échelle planétaire, il faut quitter la France, à l'échelle planétaire, les centres commerciaux, d'abord, sont beaucoup plus grands qu'en France, se démultiplient. Se démultiplient dans tous les pays du monde. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez saisissant. C'est-à-dire que nous, nous commençons à réfléchir à ça et à préférer la boutique de rez-de-chaussée au coin de la rue, si possible bio, mais à l'échelle planétaire. Mais à l'échelle planétaire, ce n'est pas du tout la tendance. La tendance, elle est dans cette espèce de valorisation de l'acte consommatoire via quelque chose qui ne repose plus sur le commerce au sens que ce terme avait encore au XVIIe siècle, c'est-à-dire un échange relationnel. Et c'est simplement un échange commercial. Alors, il me reste dix minutes, là, je vais aller très très vite. Je voulais vous parler d'un texte d'Heidegger sur un poète allemand qui s'appelle Peter Ebel, mais je ne vais pas le faire parce que ça sera trop loin. Je veux simplement dire que dans ces textes-là, Heidegger s'intéresse à la langue. Et donc, dans un article de 59 intitulé La sérénité, comme plus tard dans un petit livre qui s'appelle Acheminement vers la parole, Heidegger explique – je vais aller à l'essentiel de son propos – que la langue est l'habitat de l'être. Alors là, je fais un petit pas de côté. Heidegger est un philosophe dans la lignée de la philosophie grecque. Il connaissait parfaitement le grec, il traduisait en allemand. Et Heidegger est donc entièrement imbibé d'ontologie. L'ontologie, c'est la connaissance de l'être. C'est-à-dire que la question que se pose Heidegger partout et tout le temps, c'est quelle est la vérité du verre, quelle est la tabléité de la table, quelle est l'humanité de l'humain. Il est toujours à la recherche de l'être. Et donc, l'être n'a pas de définition autre qu'il y a être. C'est-à-dire, nous constatons. Et dans son grand livre de 1927, Être et temps, il explique que de la même manière qu'il y a être, il y a temps. On ne peut pas donner une définition du temps, sauf sur un point, nous savons que nous sommes mortels. Il a cette expression que l'être humain est jeté pour la mort. Et un de mes amis, Augustin Berg, n'est pas du tout favorable à cette idée d'être jeté pour la mort. Il préférait qu'on soit jeté pour la vie. Mais d'une certaine façon, pour moi, c'est à peu près la même chose. On est jeté pour la vie sachant que celle-ci va buter à un moment donné sur quelque chose dont on ne fera jamais l'expérience qui est la mort. Pire encore, on fait l'expérience de la mort d'autrui. Et la perte de quelqu'un est effectivement quelque chose qu'on ressent au plus profond de son cœur, évidemment. Alors, cette idée du mortel, c'est que nous allons mourir, mais nous avons un destin terrestre. Et ce destin terrestre, nous dit Heidegger, il va nous servir pour fabriquer notre monde qu'on ajoutera au monde des autres pour faire monde. Vous voyez, là, je parle de monde, je ne parle pas de terre, mais ces mondes qui sont la combinaison permanente entre le virtuel et l'imaginaire, entre le réel, la réalité, si vous voulez, et ce qu'on peut imaginer et rêver, eh bien, ces mondes-là vont se configurer, si vous voulez, entre eux, sur quelque chose qui est une planète qui s'appelle la Terre, qui est une planète qui est finie. Et qui est finie et entièrement cartographiée. C'est-à-dire qu'on sait tout sur cette Terre, au point où il n'y a plus d'ailleurs. Et pour faire un lien avec une autre de mes préoccupations, c'est parce qu'il n'y a plus d'ailleurs, sur cette Terre, qu'il n'y a plus d'utopie. L'utopie est née du voyage. Le récit d'Amergo Zespucci, publié en 1507 à Saint-Dié, était lu par Thomas More, et c'est à partir de ce témoignage-là d'un navigateur que Thomas More invente, imagine son utopie. Quand la Terre entière est cartographiée, que tout est connu et nommé, eh bien, l'utopie bascule dans ce qu'on appellera plus tard la science-fiction et on sort de la Terre pour aller sur Mars, pour aller sur la Lune, etc. Donc je pense qu'une des questions fondamentales de notre capacité ou non à habiter la Terre, comme j'essaie de le dire dans ma conclusion dans quelques minutes, c'est qu'il n'y a plus d'ailleurs. Il y a une sorte de permanence de l'ici, ce qui fait aussi que le tourisme massifié ne cherche pas un ailleurs, mais cherche la confirmation de son ici dans un autre ici qui se trouve là. Non, ce n'est pas du Raymond Davos, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, Heidegger va, et ça aussi, c'est un point important par rapport à d'autres philosophes, en particulier les Français de la même époque. En 1962, un de ses fils, qui est professeur dans une école où on enseigne aux enseignants à devenir professeur de sciences techniques, il lui dit, j'imagine, tu donnes des conférences partout, tu pourrais quand même en donner une dans mon établissement. J'imagine que ça s'est passé comme ça. Heidegger dit, d'accord, je vais faire un truc spécial pour tes étudiants qui sont des futurs enseignants de la technique, je vais commenter et analyser le grand livre de Norbert Wiener qui vient d'être traduit en allemand à ce moment-là, qui est Cybernétique et Société, qui était paru en Américain en 1948. Et ce texte de 1962 de Martin Heidegger est passionnant, il s'intitule Langue de tradition et langue technique et il essaie d'expliquer à son auditoire que nous vivons une période assez curieuse où chacun d'entre nous devient bilingue malgré lui, il parle sa langue maternelle d'une part et il parle la langue de la technique qui est l'informatique de l'époque, évidemment. Donc un langage binaire excessivement simplifié et simplificateur et il essaie d'expliquer que nous avons perdu l'exigence du dire. Alors on n'a pas le même sens dans les termes allemands et français. Nous on a dire, on a parole, on a mot. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là maintenant, mais il veut simplement expliquer que la question de la langue n'est pas simplement une question d'une codification communicationnelle, c'est que la langue est l'expression de quelque chose de plus que simplement ce qu'elle dit. Par exemple, le silence, vous voyez, ou l'hésitation, c'est quelque chose qu'il nous faut entendre aussi. Et je reviens à la phrase que je n'avais pas commentée tout à l'heure, lorsqu'il dit que la langue est l'habitat de l'être, il explique par là que l'être qu'il recherche partout s'exprime à travers les mots. Et donc, d'une certaine façon, nous habitons non pas un pays, nous habitons une langue. Alors, dans ma conférence écrite, je donne toutes les citations, je ne vous épargne ça, où effectivement, on voit que lui-même avance dans cette réflexion. Il ne pensait pas ça au début. Il arrive après 20 ans, 25 ans de réflexion à dire que finalement, on habite avant tout non pas un sol, non pas une patrie, à Imat, on habite une langue. Et donc, cette langue, là pour lui, elle est ce qui nous permet d'habiter le monde parce que c'est avec les mots qu'on désigne à la fois les choses qui nous environnent, à la fois les lieux dans lesquels nous nous trouvons, et à la fois les sentiments que nous éprouvons. Et aucune langue n'est traduisible en une autre. C'est pour ça, si vous voulez, que la pauvre Europe a du mal à prendre parce qu'elle ne respecte pas assez la diversité langagière. Il y a donc une écologie des langues. Il nous faut protéger nos langues. Et lorsque j'avais été à Calais, invité par Sébastien Thierry du Pérou avec mon ami Gilles Clément, on avait tous les deux dit qu'il faudrait qu'il y ait à Calais un policier, on avait été un peu forts, un policier qui parle une des 80 langues. Il faudrait qu'il y ait 80 policiers, si vous voulez, qui parlent chacun une des 80 langues de ce camp de réfugiés. Eh bien non, 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 on a dit nous, Français, on intègre les autres que si ils se mettent à apprendre le français. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez limité. D'où un malentendu, je vous donne juste cet exemple-là en quelques minutes, le mot jungle de Calais vient d'un terme Pashtun qui est une des langues de l'Afghanistan, Jungala, qui signifie petit bois. Mais pour le français moyen, la jungle, c'est celle de Kipling, c'est celle de la loi de la jungle. Ce n'est pas un petit bois. Et pour les Pashtuns qui se sont réfugiés à l'extérieur de Calais dans un petit bois où ils ont construit leur cabane et leur abri, c'était effectivement un petit bois au sens banal du terme, Jungala. Et par phonomie, on a dit, tiens, ça ressemble au mot jungle. Alors on s'est dit, à Calais, c'est des tensions, c'est des violences, c'est des rivalités, c'est la jungle. Non, 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 ce n'est pas dans la jungle des villes, c'était tout simplement un petit bois. Donc il y a un malentendu déjà, rien que ça, sur ce terme. Et les malentendus ne font que s'accrocher les uns les autres en une espèce de farandelle, de farandelle d'incompréhension. Donc commençons d'abord par respecter la langue de l'autre. Prenons le temps d'apprendre d'autres langues, prenons le temps aussi de traduire ces langues. Et donc, je crois beaucoup en ça. Il y a des termes et il y a un groupe de philosophes derrière Barbara Cassin qui a publié durant sa magnifique dictionnaire des intraduisibles où l'on maintient des mots dans leur propre langue parce qu'on ne peut pas les traduire sans les trahir. Le fameux terme allemand de Dasein qu'on trouve chez Heidegger, maintenant, on le maintient en allemand parce que quand Heidegger répond à Jean Beaufray, un de ses admirateurs français qui était prof de philo, en Cagnes, il lui dit maître, comment traduire Dasein ? Et Heidegger lui répond il faut le traduire en français par être le la. Mais, vous voyez, ce n'est pas facile à dire et puis ce n'est pas facile à comprendre non plus. Donc, il vaut mieux dire Dasein. C'est-à-dire que là, on comprend qu'il y a quelque chose de plus que simplement être là. Et puis, c'est pareil. Moi, je ne connais pas le brésilien mais un de mes étudiants me disait, quand j'avais parlé de ça, il me dit nous, on a Sodade, on ne peut pas le traduire en français. Alors, c'est un peu nostalgie, je crois, ou mélancolie. Bon, mais ce n'est pas pareil non plus. Vous voyez, donc, gardons cette richesse incroyable qu'est la diversité langagière. Et donc, je vais terminer par un autre auteur. Vous avez compris, donc, pour Heidegger, on habite sa langue, on n'habite pas une terre. Et c'est assez proche, finalement, de Bachelard. Mais Bachelard détestant tellement Heidegger, je ne voulais pas les faire cohabiter dans mon exposé. Vous savez que pour Bachelard, l'enfance, l'enfance, n'est pas un moment de l'existence. L'enfance, c'est un pays. Vous voyez, donc, d'un côté, on n'habite non pas un pays, mais on n'habite une langue, et de l'autre, on n'habite pas une temporalité, on habite un pays. Vous voyez ? Donc, c'est très intéressant de suivre les philosophes à mon avis là-dessus. Et il y en a un que j'aime beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est Yvan Elich. Yvan Elich, c'est un homme admirable, et en 1984, il est invité, pardon, pour les 150 ans du Royal Institute of British Architects, c'est-à-dire la grande structure des architectes en Angleterre, et il prononce une conférence qui s'intitule L'art d'habiter. Et il explique la chose suivante. Je cherche ma phrase. Alors, habiter, écoutez bien, c'est une phrase très courte, mais très puissante, habiter, c'était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage. Voilà la définition que Yvan Elich donne de l'acte d'habiter qui n'est pas qu'un acte, qui n'est pas qu'une action, qui n'est pas qu'une velléité, qui est un art. Et donc, pour lui, dorénavant, on ne sait plus habiter. On ne peut plus habiter. Pourquoi ? Parce que nous sommes entourés d'institutions qui nous privent de notre autonomie. Yvan Elich, pour ceux et celles qui le connaissent, ça va leur rappeler quelques souvenirs, pour les autres, ils vont le découvrir. Yvan Elich est le premier à faire le procès des institutions qui sont l'école, l'hôpital, les transports et plein d'autres choses. Et il explique, il invente une loi qu'on appelle la loi de la contre-productivité. Il explique que toutes ces institutions, dépassées un certain seuil, se retournent contre les valeurs qui les ont fondées. L'école désapprend, l'hôpital rend malade, les transports sont chronophages, etc. Et donc, il a raison. Et pourquoi ça marche comme ça ? Pourquoi ces institutions, d'une manière quasi perverse, se retournent contre leurs intentions de départ ? Eh bien, parce que ces institutions ont mis en place, et là, c'est très dur, ce qu'il dit, ont mis en place des professions mutilantes. Ces professions mutilantes sont les enseignants, évidemment, moi, ça m'a fait réfléchir à plusieurs reprises, sont les médecins, les infirmières, les travailleurs, les éducateurs de rue, etc. Tout un coup, c'est-à-dire toute une série de professions qui vont capter une partie de chacun d'entre nous. Je n'apprendrai plus par moi-même, mais j'apprendrai par un enseignant. C'est lui qui me dira si je sais apprendre, si j'ai bien appris. Il me délivrera un diplôme, il va codifier, ritualiser, etc. Pareil pour la santé. Alors, il lit, j'avais toujours cette anecdote, il croise un ami, il lui dit, comment vas-tu ? Et là, tu réponds, je te répondrai demain quand j'aurai mes résultats de l'analyse. Et donc, pour lui, ça, c'est une dépossession de soi. Et donc, l'art d'habiter, c'est précisément acquérir la plus grande autonomie possible. C'est pour ça qu'il invente la notion de convivialité et qu'il définit la société conviviale comme étant celle qui exalte et démultiplie au maximum votre propre capacité à devenir ce que vous êtes. Et donc, ça, c'est quelque chose d'excessivement important chez Yvan Elitch. Et il est très embêté parce qu'il voit que la société mondiale passe de l'âge des outils à l'âge des systèmes techniques où là, on est encore plus tributaires de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et il donne comme exemple, évidemment, un outil terrible qui est la centrale nucléaire. Et nous avons vu qu'après 33 ans de Tchernobyl et je ne sais plus combien d'années de Fukushima, aucun ingénieur en nucléaire, et il y en a des centaines de milliers dans le monde, n'ont dit j'arrive, je vais réparer ça, j'ai ma clé à molette, je vais m'occuper de ce truc. Pas du tout. Donc on voit bien que tout d'un coup, il y a un système technique qui est d'une telle complexité qu'aucune intelligence humaine n'est capable de venir la réparer. Alors du coup, il dit, il faut refuser ces systèmes techniques parce qu'au lieu de nous émanciper, ils nous subordonnent et nous conduisent peut-être vers la mort. Et évidemment, contre ça, il met en avant deux notions sur lesquelles je n'aurais pas le temps de développer, évidemment, qui sont les suivantes, la notion de communaux et la notion de vernaculaire. Il écrit, il reste un livre magnifique qui s'appelle Le genre vernaculaire qui est une analyse des relations hommes-femmes. La traduction allemande du genre vernaculaire est contre le féminisme. Alors évidemment, il a été attaqué par les féministes alors qu'il défend une position féministe mais pas celle qui était dominante à l'époque qui visait à l'égalité des statuts, des formations et des revenus entre hommes et femmes. Et pour lui, ça, c'était une erreur. Il fallait, au contraire, essayer de légitimer les différences entre hommes et femmes et non pas de faire des femmes des hommes. Alors ça, c'est très très mal compris, évidemment, à ce moment-là. Maintenant, ce livre, Le genre vernaculaire, qui est un livre passionnant mais excessivement difficile, repose sur cette notion de vernaculaire qui, en latin, signifie tout ce qui est hors marchand, c'est-à-dire tout ce qui est tissé, fabriqué, confectionné à l'intérieur de l'unité domestique et qui échappe à l'échange monétaire. Ce domaine vernaculaire permettait justement à des migrants ruraux arrivés dans la banlieue de Rio ou de Mexico de bâtir leur maison. dans ce qu'on appelle nous maintenant l'autoconstruction. Et donc, ils étaient chez eux parce qu'ils savaient non pas seulement fabriquer cette maison, mais ce qu'elle signifiait, si vous voulez, tout à fait pour eux. Et donc, je vais finir par cette phrase, enfin par deux phrases. Il nous précise que la société conviviale, alors il prend le terme conviviality en anglais, qui a été importé en français par Bria Savarin dans un livre de 1825, La physiologie du goût. Bria Savarin est un angliciste, enfin, il connaît très, très bien l'anglais, il vivait en Angleterre et aux Etats-Unis, et il a écrit cette physiologie du goût. Et donc, il a repris ce terme. Il y a quatre occurrences de convivialité ou de convivial dans le livre de Bria Savarin et ce n'est pas le synonyme de commensal. Un commensal n'est pas quelqu'un de convivial nécessairement. La convivialité, c'est plus que le partage du repas, c'est la reconnaissance d'autrui et c'est son accueil. Alors, ça, c'est un point important. Et donc, je terminerai par cette phrase qui est la suivante et qui reprend le titre de mon intervention. « Ainsi habiter la terre n'est pas une mince affaire, tant les obstacles s'amoncellent et que notre autonomie se fait relative et que notre rapport au non-humain ne va pas de soi. Il nous faut emprunter le chemin de l'écologie sachant que celle-ci est processuelle, transversale et interrelationnelle. Il nous faut changer d'un mode de pensée afin de saisir l'odeur de l'herbe après l'arroser, y compris dans la mégalopole minérale et les banlieues au béton fissuré. Et je terminais en vous souhaitant bon courage. Applaudissements 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 Applaudissements